Bonjour à tous et bienvenue sur Bordeaux TV, avec plaisir ici sur notre plateau. Nous allons parler aujourd'hui cinéma et surtout nous accueillons des gens qui ont du talent et qui se battent aussi pour défendre leur création. Et là j'ai avec moi aujourd'hui Anne Barillan, bonjour. Bonsoir. Et Jean-Luc Mirande. Bonjour. Bonjour à vous. Alors ça me fait plaisir de vous accueillir sur notre plateau. On s'était vus aux Épicuriels, vous étiez venus me voir avec Mafia Spaghetti. Oui, Mafia Spaghetti. Et vous m'avez dit j'aimerais qu'on en parle ici à Bordeaux TV et c'est l'occasion pour aujourd'hui. Je vous remise, je vous ai dit merci. Merci de venir sur notre plateau. Je vais commencer par vous. Qu'est-ce qui vous a motivé pour faire Mafia Spaghetti ? Eh bien une idée saugrenue qui nous est venue dans la tête et comme on est des rêveurs mais aussi des gens d'action, on a voulu réaliser notre idée, notre rêve et donc un jour on est allé sur Saint-Loupès à la journée du patrimoine et on a commencé à discuter avec les habitants et on leur a un peu raconté notre histoire et tout le monde s'est pris au jeu et tout le monde a dit ça serait sympa de pouvoir réaliser ce court-métrage. Et donc la chose s'est mise en marche et donc on a réussi à lancer notre projet. C'était une belle aventure, c'est parti de là. La journée du patrimoine était même surprise, c'était comme une évidence parce qu'on devait le faire dans un autre endroit et puis finalement tout s'est bien déroulé. Les gens étaient réceptifs, ils ont dit on va vous aider, l'idée est formidable. Donc on a raconté ce scénario qu'on avait écrit, on avait commencé à l'écrire il y a deux ans. Vous l'avez co-écrit tous les deux ? Co-écrit tout simplement, voilà. Et puis on a retravaillé juste avant et puis on a raconté l'histoire, il y avait monsieur le maire, il y avait le président des voitures anciennes, donc tout ça s'est mis en route le mieux possible. Et puis ils nous ont dit écoutez c'est un dimanche formidable, prenez-en de la graine et puis c'est parti de là, voilà. Ah vous êtes donc réalisateur, vous avez fait aussi une co-réalisation ? Oui, tout à fait. On peut dire ça comme ça, vous travaillez main dans la main. Oui. C'est avant tout une aventure humaine, c'est sûr. Alors Saint-Loubès, c'est un endroit qui est très très joli aussi à Bordeaux. Les vieilles voitures, on le voit dedans, on a un panel de vieilles voitures, c'est quand même assez extraordinaire. Vous avez fait cette liaison entre les adultes, les enfants, pourquoi avoir fait ça comme ça ? On voulait un peu opposer le monde des adultes et le monde des enfants. Au départ, on voulait montrer que les enfants avaient pris le pas sur les adultes. Donc c'était notre idée et donc on voulait faire ce jeu entre adultes et enfants. Et donc on a décidé de monter ce petit court-métrage. Voilà, on est parti sur les films noirs hollywoodiens. On est bien sûr fan et inconditionnel de films de mafiosi, avec sa passe, bien sûr, du parrain. Le parrain, bien sûr, avec un petit clin d'œil, aussi bien que Mafia Blues, que Scarface, que Buxy Maloon d'Alan Parker, puisqu'il n'y a que des enfants qui jouent dans ce film, de mafiosi. Donc on est parti là-dessus et puis on s'est dit que ce serait pas mal de mixer ce lien intergénérationnel entre enfants et adultes. Avec une sorte de décalage, de western spaghetti, on va dire, entre guillemets. Avec un jeu, une sobriété dans le jeu d'acteur. Mais en même temps, ce décalage vient de la situation et des dialogues aussi. Personne ne se prend au sérieux. Non, c'est ça. Tout à fait. Oui, voilà. Ils le jouent sérieusement. Ils le jouent sérieusement. On a voulu jouer sur la modernité des enfants. Donc c'est pour ça qu'en fait, ils ont un langage d'adultes. Et nous, les adultes, justement, ils sont un peu à la limite d'être des enfants. Ils sont un peu, pas nunuches, mais bon, ils ne sont pas très dégourdis. Et donc, justement, on voulait montrer que les jeunes avaient le dessus sur les adultes. Ce qui n'est pas faux aujourd'hui, d'ailleurs. Voilà. Vous avez des enfants. Mais pas peur d'une société. On a des enfants. Voilà. C'est des enfants rois. C'est ça. L'enfant roi, l'enfant star. Alors on voit des très belles images. Alors nous, on a déterminé le cadre avec un chef opérateur. Et puis nous, on a assuré la réalisation avec Anne. Anne était derrière les cadres également. Et moi, plus à la mise en scène. D'accord. J'adore les acteurs. Et je voulais que ça soit dans une société de jeu comme je l'avais imaginé. Et j'ai pris des acteurs professionnels et non professionnels. Et ils ont joué le jeu au maximum. Voilà. La situation donnée. Alors quand vous voyez ce film maintenant, après l'avoir tourné, il a été tourné il y a un an ? L'année dernière. L'année dernière, c'est ce que ça vous fait quand vous le voyez comme ça. Ça vous rappelle beaucoup de souvenirs parce que vous avez fait un grand travail de découpage, j'imagine, pour le réaliser. Il dure 10 minutes. Oui, c'est ça. Quand vous le regardez comme ça, vous vous dites, on va en faire un deuxième ? Oui. Oui, on a très envie. On a très envie. C'est énorme maintenant. C'est beaucoup d'énergie, beaucoup de travail, du stress, mais tellement d'excitation. Ils sont superbes. On s'est tous éclatés. Tous, c'est aussi bien les adultes que les enfants. Regardez ça, des parrains qu'on a choisis à Saint-Loup-Est dans les alentours. C'est rigolo. C'est rigolo. Des mafiosis, tous les gens ont dit. Le casting, incroyable. Les enfants aussi, ils se sont prêtés au jeu. Et c'est vrai qu'on est un peu émus parce qu'on le revoit maintenant avec de la distance. Et c'est vrai qu'on a envie de faire la suite. Vous avez donc investi vous-même vos fonds personnels. Pourquoi vous n'êtes pas allé voir la région ? Parce que la région, avec Eclat par exemple, dispose de fonds. Pourquoi vous l'avez fait comme ça ? Pour aller plus vite ? Ou parce que toutes les démarches administratives vous gênaient ? Les deux, je crois. Les deux, je suis honnête en vous le disant. C'est-à-dire que les démarches étaient un peu complexes. On voulait aller vite parce qu'on avait fait un pré-casting. Cette idée, elle avait germé à la journée du patrimoine en 2013. Il y avait une sorte d'émulation, de stimulation. Un challenge. Un challenge. On se dit, on le fait. Voilà, on le dit, on le fait. Parce que les gens étaient là. On ne savait pas si on allait les avoir après, dans deux, trois mois. Il fallait, je pense, battre le fer tant qu'il est chaud. C'est un peu le dicton. Et je pense qu'après, on peut montrer ça avec l'Aquitaine. Et leur dire pour le deuxième, écoutez, aidez-nous. Parce que c'est la suite. C'est un pilote. C'est un pilote. On avait envie de le faire. On était vraiment motivés. Mais on s'est dit, si on n'a jamais rien fait avant, on avait fait des choses. On avait fait un clip. Nous, on a fait un spectacle ensemble. J'ai écrit un spectacle. Jean-Luc m'a mis en scène. Mais on s'est dit, si on n'a rien fait avant, demander une subvention. D'abord, c'est compliqué. C'est long. Ce n'est pas forcément qu'on n'a pas forcément à avoir les fonds. Et donc, on voulait se prouver déjà à nous-mêmes et aux autres qu'on pouvait faire quelque chose. Alors maintenant, on va le faire. Parce que voilà, on a pris la décision de monter un dossier, de le présenter avec l'Aquitaine, donc pour notre suite Mafia Spaghetti 2. Et voilà. Et donc, c'est bon. Mais c'est du travail. C'est énorme. C'est énorme. Mais là, on a un peu plus de temps. On peut montrer un produit fini. On a un dossier. On a des gens derrière nous, comme David Mazé, pour le montage, la post-production. Patrick Brugalière, pour la musique. Pierre Delmas et Jean-Luc Marot pour la post-synchronisation. Donc, tout ça fait que... Pour le montage. David Mazé. David Mazé, pour le montage vidéo. Voilà, c'est ça. Et on a eu le montage de son aussi, avec des bruitages, avec les musiques additionnelles, avec Patrick Brugalière et ses acolytes. Donc, c'est quand même important. Là, on a eu du beau monde et ils sont derrière nous pour ce deuxième volet. Donc, j'espère qu'on pourra aboutir et qu'on aille jusqu'au bout de l'aventure. Qu'est-ce qui est le plus important dans un film, quand on le fait ? L'ambiance. Ah, c'est... L'ambiance. L'ambiance, que tout le monde soit heureux en travaillant. Parce qu'en fait, c'est du travail. Mais voilà, l'objectif, c'est le plaisir, c'est la réussite, c'est une aventure avec tout le monde. Et franchement, c'est le bonheur. Quand on réussit, voilà, on a les frissons. Quand on le voit à l'écran, on est heureux. On voit les acteurs qui s'éclatent, les enfants. C'est super, quoi. Un film, la réalisation d'un film, franchement, c'est une aventure superbe. Parce qu'il y a l'écriture, il y a le choix des acteurs, il y a les décors, il y a les costumes. Il y a plein de choses. Après, il y a les idées de réalisation. Il y a la musique. Tout y est. Et vraiment, voilà, la vidéo. Après, on attend le verdict d'un public lors de la projection. Et ça, c'est fabuleux parce qu'on ne sait pas comment les gens vont réagir. Il a été projeté où, alors ? Alors, le 16 mai, à La Coupole. Donc, il y avait 600 personnes. Donc, ça a été une bonne réaction. On était surpris. On était tremblants. On s'est dit, comment vont-ils réagir par rapport à tout ça, par rapport au jeu d'acteur, par rapport au texte, au scénario lui-même. Et je crois qu'il y a une bonne réaction de la part du public. Ça nous a fait très plaisir, quoi. Mais c'est beaucoup d'émotion. Alors, coût de l'opération, c'est vous qui avez investi 4 000 euros, ce que vous me disiez tout à l'heure, de vos fonds propres. Exactement. Sans que les gens soient payés, malheureusement. Bien sûr. Ils nous ont donné un coup de main. Donc, les gens, les voitures prêtées, les gens ont travaillé gratuitement, les techniciens également. Donc, c'est vrai. C'est pour la nourriture, c'est pour les costumes, c'est pour l'essence, les défraiements, c'est pour, bien sûr, le montage de la musique. Et ça va très, très vite, quoi, déjà. Ah, c'est clair. Et donc, le prochain sera toujours en co-métrage. Qui sera dans la même durée, à peu près ? Ou ce sera, vous passez à la vitesse supérieure, on va peut-être faire un moyen-métrage. Moyen-métrage. On aimerait un moyen-métrage. On est 20 minutes, idéalement. Voilà. Plus de moyens. Plus de moyens. Alors, justement, est-ce qu'on peut glisser ? On a fait, en plus de notre dossier Eclat-Aquitaine, qu'on va déposer là, début novembre, on a fait un dossier Kiss Kiss Bank Bank, donc à Mafia Spaghetti 2, au projet vidéo. Et donc, là, le challenge, c'est qu'on cherche 600 personnes à 10 euros. Donc, n'hésitez pas à aller sur Kiss Kiss Bank Bank. C'est la base de financement. On a demandé 6 000 euros sur Kiss Kiss Bank, donc ce n'est pas énorme. Mais en même temps, c'est beaucoup aussi pour les gens. Bien sûr. Pour les entreprises, éventuellement, qui seraient à Saint-Loubel ou à Bordeaux, ça, c'est peut-être plus facile. Mais pour les particuliers, 10 euros, pourquoi pas ? Donc, on a tenté l'expérience. Il y a des films qui se réalisent avec Kiss Kiss Bank. Bien sûr. Donc, je me dis pourquoi pas. Donc, on est parti là-dessus, plus Éclat Quitaine. Essayez, alors, regardez Mafia. Alors, où est-ce qu'on peut le voir, ce film ? Pour les gens qui veulent le voir, on peut le voir sur Internet ou pas, pour l'instant ? Non, pour l'instant, non. À cause des festivals, parce qu'il est inscrit dans différents festivals, dont jusqu'à la fin de l'année, on ne pourra pas le voir. L'année prochaine, en 2015, il sera sur Internet. Et là, on peut regarder déjà les bandes-annonces du 1 et la bande-annonce pour le 2 sur mafiaspaghettilefilme.com. Voilà, et vous avez vu des extraits à la télé. D'ailleurs, le générique passe. Et donc, c'est justement le générique de la fin. Merci. En tout cas, nous, on vous soutient dans cette initiative. Ça nous plaît, bien entendu. À bientôt sur Bordeaux TV. Merci d'être venu. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Très bonne soirée. Merci.